Après le feu, c'est bâton, enfin vertical, 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 bâton, vertical, bâton, non, 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 verticale, verticale, celle-là, celle-là c'est la 10. Après le feu, c'est le bateau. Donc du coup, on a utilisé du bois local le plus proche possible du site où on a exposé, c'était un peu l'idée, on ne voulait pas de transport, on ne voulait pas des bois transformés, donc l'idée, c'était d'utiliser du bois délagage des alentours, parce qu'en fait, soit les équipes techniques, soit moi dans mon travail, vu que je suis charpentier, on se retrouve avec, quand on abat des arbres, des, comment dire, on appelle ça des perches, quoi. Donc on s'est dit qu'on pouvait utiliser cette matière première-là, en fait, pour faire des cadres et puis des poutres aussi pour faire les supports et puis mettre un peu de poids sur les structures. Moi, j'étais pour l'itinéraire pour faire les, comment, pour la direction, comment on appelle ça, les totems. C'est moi qui ai fabriqué les totems et puis qui passe les câbles, qui fait les placements au niveau des porteurs. Super ambiance, c'est un plaisir d'être bénévole dans une association pareil, parce que ça nous occupe de un, et puis on a le plaisir d'y venir et d'y revenir. Et j'espère qu'un l'année prochaine, on y reviendra. Sous-titrage ST' 501